Bonjour à tous, je suis Isabelle Souchon, je suis directrice de recherche à INRAE dans un laboratoire qui se situe à Avignon qui s'intéresse à la transformation des fruits et légumes. Je vais vous parler de transformation des aliments et plus spécifiquement de l'intérêt des limites du concept de l'aliment ultra transformé en lien avec une classification qu'on appelle la classification NOVA, qui s'intéresse à catégoriser les aliments selon leur niveau de transformation. Ma présentation, je vais l'organiser en cinq principaux points. Je parlerai d'abord pourquoi on transforme les aliments. On verra ensuite les liens en transformation et santé, les liens qui sont aujourd'hui questionnés. On verra la classification NOVA plus en détail, on la comparera à d'autres classifications. On pourrait également discuter des hypothèses qui pourraient expliquer ces liens entre la catégorie NOVA 4, qui sont la catégorie des aliments ultra transformés avec la santé. Et enfin, je présenterai un travail qui est actuellement en cours sur un nouveau score pour contribuer à mieux comprendre ces liens entre alimentation et santé, un nouveau score dont l'objectif est de dissocier transformation et formulation. Donc historiquement, transformer des aliments, c'était avant tout pour les conserver, pour les préserver. Mais aujourd'hui, ces services qui sont rendus par les transformations alimentaires sont nombreux. Mais avant, je voudrais redire un mot sur qu'est-ce que sont ces transformations alimentaires. On parle de premières transformations, quand on doit partir d'une manière première brute pour aller vers des ingrédients comme la farine, le sucre, l'huile. On parle aussi de produits alimentaires intermédiaires, qui sont des ingrédients fonctionnels à haute valeur ajoutée, qui sont des produits intermédiaires, qui vont ensuite rentrer dans la composition d'aliments plutôt élaborés et on parle à ce moment-là de deuxième transformation. Donc une transformation plutôt d'assemblage et de formulation. Donc c'est des ensembles des transformations qu'on va parler aujourd'hui. Ces transformations, elles assurent avant tout les qualités sanitaires des produits, notamment les qualités microbiologiques, elles améliorent les qualités nutritionnelles, la digestibilité des produits, la biodisponibilité de certains nutriments, micronutriments. On améliore la palatabilité, la praticité. On peut lisser certaines contraintes liées à la saisonnalité des produits, réduire les pertes de matières agricoles, la vena ajoutée, et également contribuer à diversifier l'offre alimentaire. Donc ces transformations, elles vont pouvoir se décliner à différentes échelles, industrielles, artisanales, voire domestiques, également en restauration orphale. Pour transformer les aliments, on va s'appuyer sur des procédés, des procédés de transformation. Ce sont les ensembles des moyens qui confèrent des attributs à un aliment par la mise en œuvre de mécanismes physiques, chimiques, biologiques, via une combinaison d'opérations unitaires apportant une ou plusieurs fonctions. Donc ici, j'ai repris par exemple un schéma, un diagramme pour fabriquer des yaourts, des yaourts fermes, à boire ou brasser. Donc on voit que pour faire un yaourt, il nous faut des matières premières, du lait, des poudres de lait, des ferments lactiques, et interviennent différentes opérations unitaires qui sont des mélanges, les traitements thermiques, la fermentation, le traitement mécanique, les conditionnements. Et ce sont l'ensemble de ces opérations unitaires qui font le procédé. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des changements des modes de consommation et qu'on consomme de plus en plus de ces aliments industriels, de ces aliments transformés. Si on prend les données d'un K3, ces données nous disent que la contribution massique des aliments industriels est de l'ordre de 70% pour des enfants et de 50% pour les adultes. C'est une part importante de nos régimes. Alors on questionne aujourd'hui, parce que cette part est importante, de voir s'il existe des liens entre ce niveau de transformation des aliments et la santé. Il y a beaucoup d'études épidémiologiques prospectives qui ont montré ces liens. Notamment, lorsqu'on augmente la consommation de ces aliments très transformés, on augmente aussi les questions liées à l'obésité. Dans le cas des aliments dits ultra transformés, c'est une catégorie d'aliments transformés particulière dont on verra la définition un peu plus tard. de nombreuses études montrent qu'on augmente les risques de cancer, des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de colonie TAP, de mortalité, donc beaucoup d'effets. Essentiellement, il s'agit ici de données issu de l'accord NutriNet-Santé. Alors il y a peu d'essais cliniques randomisés. Il y a une étude en 2019 qui a été publiée par des Américains et qui montre sur une durée courte qu'un régime ultra transformé augmente la consommation alimentaire. On voit ici l'énergie ingérée qui est plus importante pour un régime ultra transformé en bleu par rapport à un régime moins processé ici en rouge et également une prise de poids plus importante. Donc il faut comprendre quel est l'impact des procédés sur les caractéristiques des aliments. Il y a des caractéristiques positives, donc parmi ces caractéristiques, on a parlé de sécurité sanitaire, on a parlé par exemple d'augmenter la digestibilité. Je peux donner un exemple, par exemple lorsqu'on mange un blanc d'œuf cru, la digestibilité des protéines est plutôt faible, au lieu de 50 %, et dès qu'on va faire cuire l'œuf, on va augmenter la digestibilité des protéines qui vont être digestes jusqu'à près de 100 %, autour de 98 %. Donc c'est important dans ce cas-là d'appliquer un traitement thermique. Alors, au-delà de la digestibilité, de la biodisponibilité de certains nutriments, on peut également, via des procédés, enrichir certaines constitutions d'intérêt, par exemple la vitamine D, on peut réduire des composés indésirables comme des pesticides ou des métaux, et on peut également améliorer la teneur en micronutriments comme des vitamines. C'est le cas pour des fruits et légumes transformés, où la meilleure maîtrise de l'ensemble de la chaîne conduit à avoir souvent des meilleurs teneurs en vitamines. À côté de ces caractéristiques positives, on a également des caractéristiques négatives. Donc ces caractéristiques négatives, ce sont la formation de composés néoformés, de composés toxiques, les chrylamides, également les furanes. On peut, par des procédés, fonctionnaliser de façon néfaste, les matières grasses, il y a l'hydrogénation, on peut avoir des contaminations croisées. Alors, je dirais un mot sur les migrations de constituants de l'emballage. On a montré, par exemple, dans des travaux récents, que les grands consommateurs d'aliments d'éutra transformés, qui sont des aliments qui sont souvent très emballés, finalement, ces grands consommateurs ont retrouvé des traces de thalates, qui sont des plastifiants ou de bisphénols, dans leurs urines en quantité plus importante. Il y a également des nutriments ou des micro-nutriments qu'on peut perdre. Et une des caractéristiques de ces aliments très transformés, c'est aussi souvent une densité calorique plus élevée, des acides gras saturés en plus grande quantité, comme le sel, également le sucre. Et puis, comme on a vu dans l'étude des Américains de 2019, sur les études interventionnelles, généralement, ce sont des aliments qui présentent une vitesse d'ingestion plus grande et donc qui vont induire moins de satiété. C'est aujourd'hui un peu un panorama rapide de ce qu'on sait sur les caractéristiques positives et négatives liées aux procédés. Mais ce qui m'intéresse également dans ces procédés, c'est de regarder leurs échelles. Est-ce que, industriellement ou à la maison, qu'est-ce qu'on a dans la littérature comme connaissance ? Alors, il n'y a pas grand-chose. J'ai pris deux exemples, c'est long d'être exhaustif, mais il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature. Dans le cas, par exemple, de Furan, présent dans des biscuits, dans des fruits secs ou dans des pains, Fronberg et collaborateurs en 2014 a montré que les biscuits industriels, les aliments industriels avaient été plus élevés que les aliments faits maison. Et de la même façon, à l'inverse, excusez-moi, pour les sauces tomates, les activités anti-oxydantes et la bioaccessibilité de micro-constituants comme le lycopène étaient meilleures dans un produit industriel que dans un produit chez maison. Donc là, on voit qu'il y a des travaux à faire pour pouvoir comparer ces échelles de transformation et leur impact sur l'aliment. Mais ce que s'accordent à dire tous les scientifiques, c'est quand même qu'un aliment ne peut être considéré comme la simple somme de nutriments ou de micronutriments et qu'au-delà des modifications chimiques induites par le procédé ou la formation, il est nécessaire de considérer la structure, c'est-à-dire l'organisation des différents constituants aux différentes échelles et les interactions entre ces constituants. Donc, on parle souvent d'effets structure, d'effets matrices, c'est des mots qu'on entend aujourd'hui lorsqu'on parle de nutrition et d'effets santé. Donc, un exemple ici de la dénaturation des protéines lorsqu'on applique un traitement haute pression. Donc, on voit ici la pression appliquée et ce que deviennent les structures des protéines jusqu'à une dépression, une dénaturation de la protéine. Et on comprend que les enzymes digestives vont avoir une facilité à accéder à la protéine. Un autre exemple, le tour du blé, on voit à partir d'une même matière première qu'on est capable, via des procédés, de faire toute une gamme de produits avec des structures très, très différentes. Et ces structures, elles vont se décliner à différentes échelles, de l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle macroscopique. On va avoir à la fois des parois alvéolaires de différentes tailles, de différentes épaisseurs, mais on va également avoir des interactions entre amidon et protéines dans ce type d'aliments complètement différentes, des niveaux de génétisation de l'amidon qui vont être également différents qui vont modifier et avoir impacté la physiologie de l'individu via, par exemple, des indices glycémiques, des questions d'épidémie, d'allergies, de modifications de microbiote intestinal, voire de vitesse de digestion des protéines en lien avec des questions de sarcopénie. Donc, on voit qu'il y a réellement un lien entre cette structure et puis, on va dire, de la physiologie des individus. Donc, de cette connaissance, on voit bien qu'on a envie d'aller au-delà de la simple composition nutritionnelle et pour ça, on a besoin d'un autre type de classification et c'est pour ça qu'on a proposé que les classifications selon le niveau de transformation ont été proposées pour avoir des approches plus globales qui vont intégrer à la fois des questions de transformation, de structure et également des questions de formulation des aliments. Alors, quelques exemples de classifications qui ont été proposées dans la littérature, elles sont mentionnées ici et aujourd'hui, c'est clairement la classification NOVA qui a été proposée par le professeur Carlos Montero de l'Université de Sao Paulo dès 2010, qui est de loin la classification la plus utilisée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette classification ? Elle classe les aliments en quatre groupes. Le groupe 1, qui sont les aliments non processés ou minimalement processés. Alors, on va trouver dans les process, plutôt des process traditionnels, la fermentation, le traitement thermique, par exemple. Les aliments de catégorie 2 sont des ingrédients culinaires, l'huile, le sucre ou le beurre. Les aliments de la catégorie 3 sont des aliments processés, qui sont généralement l'association des aliments de la catégorie 1 associés à des ingrédients culinaires. Et enfin, la catégorie 4, la catégorie des aliments ultra-transformés, qui, eux, sont des aliments avec un nombre d'ingrédients beaucoup plus importants, et qui vont avoir ce que Montero appelle des ingrédients ou des additifs dits cosmétiques, ça va être des colorants, des arômes, des texturants, et puis ce sont des aliments qui sont plutôt dits hyper palatables. Alors, Santé publique France, aujourd'hui, dans ses nouvelles recommandations, écrit clairement qu'il recommandait de limiter les boissons sucrées, des aliments gras, sucrés, salés, et également ultra-transformés. Donc, on voit bien que ce concept d'aliments ultra-transformés, aujourd'hui, on a besoin de bien le définir, de comprendre ce qu'il est et ce qu'il nous dit. Alors, c'est un groupe d'aliments, ces aliments ultra-transformés, finalement, qui semble assez clair. On voit bien que ça se rapproche un petit peu de ce qu'on pourrait dire la junk food, mais si on veut l'appliquer à tous les éléments, je suis allée chercher, par exemple, dans Open Food Fact, le cas du yaourt nature, et j'ai pris vraiment totalement au hasard en criant Nova 1, Nova 3 et Nova 4, et je suis allée regarder les étiquettes de trois listes d'ingrédients, donc Open Food Food, ce sont aussi une base de données où on a des produits avec les photos des emballages et le Nutri-score et également le Nova score et le score Nova. Donc, quand on regarde ça, on se dit, finalement, il y a du lait, il y a de la poudre, ici, il y a du lait et de la poudre concentrée, ici, il y a du lait et des protéines de lait en poudre. On en a un qui est en Nova 1, Nova 3, Nova 4. Ce n'est pas si clair que ça. Alors, je suis allée regarder exactement ce qu'on trouvait dans la classification Nova. On nous dit bien que les fermentations non-alcooliques, ici, c'est une fermentation lactique, c'est bien du minimal processing, que tout ce qui est l'opération de séchage, c'est aussi du minimal processing, donc Nova 1, et on nous dit que dans les aliments ultra-processés, on va trouver des ingrédients qui sont issus d'un extrait des aliments, fractionnés à partir d'aliments comme les caséines, les lactoses, les protéines sériques ou le gluten. Donc, on comprend que tout ce qui est protéines de lait, ce sont plutôt des Nova 4. Donc, on se pose la question, OK, Nova 1, OK, Nova 4, ici, pourquoi ce yaourt a été classé en Nova 3 ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi un lait concentré ? Mais finalement, pour faire de la poudre, il faut d'abord passer par une table de concentration. Donc, ce n'est pas si simple que ça pour certaines catégories de produits. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a des accords, mais des désaccords ou des choses qui ne sont pas toujours homogènes, également entre les différentes classifications qui sont proposées. Alors, j'ai repris des travaux ici proposés par Crénon et collaborateurs en 2017 qui ont comparé six classifications, qui ont différents niveaux pour classer les aliments selon leur transformation. Et puis, j'ai regardé, par exemple, le riz blanc. Le riz blanc, dans la classification Nova, il est mis en niveau 1, plus transformé. Et puis, dans la classification européenne, il y a Arche-Épique, il est mis en niveau 4 comme aliment faisant partie les plus transformés. Donc, on voit bien qu'il y a des choses à améliorer autour de ces classifications, au moins d'un point de vue des gens de la technologie, des procédés, qui remarquent que ce n'est pas que de la transformation autour de ces classifications qui sont prises en compte. Donc, si on regarde le lien transformation avec composition nutritionnelle, et qu'on regarde les travaux qui ont été faits à l'IREN, on voit ici la répartition des aliments ultra-transformés au sein des différentes catégories A, B, C, D ou de Nutri-score. Et on voit bien que ce sont les aliments avec les plus mauvais Nutri-score, D et E, qui ont des proportions d'aliments ultra-transformés les plus élevés. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'entre aliments ultra-transformés et ultra-formulés, on voit bien qu'on a quelque chose qui se superpose, et qu'on n'a pas une séparation parfaite. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas mal d'hypothèses pour essayer de comprendre les liens de ces catégories ou crâts transformés avec la santé. Des hypothèses qui sont dues à des effets structure, matrice, la présence d'additifs alimentaires, le processoral, la vitesse d'ingestion, elle est liée également à l'effet structure, la présence de composés uniformés, le lien aux matériaux en contact, on a parlé des emballages aussi. Et donc, tout ça, c'est des hypothèses aujourd'hui qui sont explorées pour mieux comprendre ces liens entre transformation des aliments et l'impact sur la santé. Alors, la contribution que nous, notre équipe, a pu avoir, c'était de dire, voilà, on connaît bien les aliments, leurs transformations, est-ce qu'on peut aider à mieux comprendre ces liens ? Et une façon de faire, c'est d'essayer de dissocier transformation de formulation. Et pour ça, on a développé un score de processing qui ne prenait en compte que la transformation, qu'on appelait le process score. Donc, un mot sur ce process score, c'est un indicateur qui veut mesurer la distance entre la matière première et l'aliment. Et cette distance, on la mesure par rapport aux modifications, aux transformations à la fois physiques, chimiques et biologiques qu'a subi la matière première. Donc, pour cela, on a considéré des opérations unitaires. On a classé, tel que le classe, le génie chimique, en opérations thermiques, mécaniques, etc. On a fait des catégories, des sous-catégories. Dans chaque catégorie, on a nos opérations unitaires. Et on a donné un score à chacune de ces opérations unitaires en fonction de l'intensité du traitement, que ce soit en termes de pression, de température et de temps de traitement. Et ensuite, on a calculé un score. Alors ici, rapidement, un exemple de comment on a calculé ce score. Donc, c'est un extrait ici d'une barème où, à partir de l'étiquetage d'un aliment, on a une liste d'ingrédients, une tasse nutritionnelle. On essaye d'estimer une recette. Et pour chacun des ingrédients de cette recette, on établit un diagramme de fabrication qu'on va rechercher dans la littérature, ou son diagramme de fabrication dit générique. Pour chacun de ces diagrammes de fabrication, on écrit des opérations unitaires. On applique le barème qu'on a défini pour ces opérations unitaires. On calcule un score de process pour chacun des ingrédients et on pondère par la masse qu'il y a dans la recette. On applique ensuite un score de préparation de la recette via les opérations de la recette pour avoir le score total de process de l'aliment. On l'a appliqué dans un premier temps à un jeu de données sur les pizzas vendues en grande et moyenne surface. C'est un jeu de données issu de l'Observatoire de la qualité de l'aliment, locali. Ici, on a reporté une analyse en composantes principales qui présente l'ensemble des pizzas. Ce sont les petites lettres ici. En vert, ce sont les pizzas surgelées. En bleu, les pizzas fraîches. En rouge, ce sont toutes les variables qu'on a pu prendre en compte pour caractériser l'offre autour de ces pizzas, l'offre alimentaire. On a ici le score Nova. Pour les pizzas, c'est essentiellement du score 3 ou 4, en sachant qu'il y a beaucoup de 4 et peu de 3. On a le nombre d'ingrédients, le nombre d'additifs. Il y a ici le process score, ici le nutricore par exemple. Ce qu'on peut voir, c'est finalement que le score Nova est plutôt relié vraiment à une formulation et qu'on a des pizzas fraîches qui sont plutôt plus transformées avec plus d'ingrédients et plus d'additifs, ce qui est normal, il faut les conserver plus longtemps par rapport à des pizzas congelées finalement qui ont moins d'ingrédients et moins d'additifs. Et que le process score ici est corrélé significativement, même si la corrélation est relativement faible, au nutricore. On a voulu aller un peu plus loin pour essayer de comprendre ça. Et c'est en essayant d'appliquer cette notion du process score à l'ensemble des aliments de l'étude des trinettes santé. Sur cette base de données d'aliments, on avait le score Nova et le nutricore. Et puis on a calculé le process score pour les aliments, pour 2000 aliments, des 3500 aliments. Et on a choisi les plus consommés. Ce que l'on observe ici, c'est juste un exemple, quelques catégories d'aliments, des aliments de produits qui peuvent plutôt transformer les viandes, les fruits et les légumes. On voit bien qu'on a un process score ici qui reste sur la chinova. Et puis des catégories plus transformées, comme le fromage, le plat préparé ou les biscuits. Donc on voit qu'on a pour ces catégories-là une grande diversité quand même de scores de processing. et on observe quand même, par exemple, que les fromages sont en moyenne plus transformés à un indicateur de process score plus élevé que des plats préparés. Alors maintenant, si on essaye de mettre en lien process score, Nova et nutricore, voilà le graphique que l'on peut observer. L'ordonnée, c'est le process score. L'abscisse ici, ce sont les quatre catégories Nova. Et puis les couleurs, ce sont le nutricore. On observe que les aliments Nova 1, peu transformés, sont tout de même très différents des aliments Nova 3 et 4, plus transformés et qui ont des scores de process plus élevés. Mais quand on compare les aliments Nova 3 et Nova 4, on voit qu'on a une grande diversité, aussi grande dans les deux catégories. Pas de différence apparente très forte entre ces deux catégories lorsqu'on s'intéresse au score Nova. On voit qu'on a beaucoup plus de verre ici, donc des aliments de qualité nutritionnaire meilleure. Et ici, on a un peu de mal à identifier les effets, les liens avec le nutricore. C'est un travail qui est en cours. Il faut aller plus loin et on travaille dans ce sens, en collaboration avec les rênes, pour continuer, pour appliquer ces résultats à l'ensemble des données nutricaines de santé. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les aliments transformés sont devenus incontournables aujourd'hui dans nos régimes. Donc, c'est important de mieux comprendre les liens avec la santé. Et ces liens, ils sont complexes. C'est un sujet compliqué. Et pour répondre à ce sujet, moi, j'ai envie de dire qu'on a vraiment besoin de recherches interdisciplinaires pour comprendre cet impact des procédés. Et on a besoin de hiérarchiser les effets pour faire des recommandations, à la fois pour les politiques publiques mais aussi pour les industriels. Mais en parallèle, il faut aussi mieux informer, mieux éduquer le consommateur pour lui permettre de faire des choix éclairés. Alors, mieux informer, mieux éclairer, bien sûr, ça peut passer via l'étiquetage des aliments. Et là, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des applications, il y a des réglementations. Faut-il les faire évoluer ? Comment, nous, chercheurs, on peut améliorer à réfléchir dans ce contexte-là ? Quel indicateur faut-il mettre ? Est-ce que c'est un indicateur composite qui va intégrer différents éléments, voire l'impact environnemental ? Puisque aujourd'hui, l'affichage environnemental, c'est une question d'actualité. Donc, c'est vers tout ça qu'il faut travailler ensemble, construire collectivement. Et puis, j'ai envie de dire, sans opposer les disciplines, parce que c'est important pour avancer sur ce sujet-là. Voilà. Et je vous remercie donc pour votre attention et je suis très disponible pour répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.